Musique Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver toujours en cette fin de soirée de ce beau dimanche en montagne russe. On a eu un petit peu de beau temps, un petit peu de soleil, beaucoup de pluie. 28 juin 2020, 23h19, heure du Québec, mais on avait besoin de cette pluie-là qui est tombée intensément, franchement. Beaucoup de risques de feux de forêt, il y a eu beaucoup d'incendies aussi, de feux de forêt. Donc, on a toujours besoin de cet équilibre. Pendant ce temps-là, je reviens sur une nouvelle qu'on a vue ensemble tout à l'heure quand je vous ai fait un compte-rendu de tout ce qui se passe dans le monde. Et c'est cette légère hausse, puis j'ai trouvé un autre lien qui nous parlait de ça, parce qu'il y avait le lien de Strange Sound, mais là, je voulais voir s'il y avait un autre réseau ou une autre plateforme ou site de nouvelles qui en parlait, de cette légère hausse de la radioactivité relevée en Europe, puis j'en ai trouvé un sur Radio-Canada, imaginez-vous. Radio-Canada, qui a été publié hier à 23h05, donc hier. Un employé de l'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires dans la salle de contrôle du quartier général basé à Vienne, en Autriche, nous montre une légère hausse de la radioactivité. La Finlande, la Suède et la Norvège ont relevé, ces derniers jours, de faibles niveaux inhabituels de radioactivité d'origine humaine. Une hausse inoffensive, apparemment, pour l'homme qui, selon un institut néerlandais, trouverait sa source en Russie occidentale. Or, d'autres indices pointent vers la Lettonie. L'organisation du traité d'interdiction complète des essais nucléaires, dont les stations permettent également de mesurer des hausses de radioactivité d'origine civile, a publié une carte sur Twitter indiquant la zone d'origine probable de la source, selon ces mesures. Le secteur recouvre, grosso modo, le tiers sud de la Suède, la moitié sud de la Finlande, l'Estonie, la Lettonie, ainsi qu'une large zone entourant la frontière nord-ouest de la Russie, y compris Saint-Péthesberg. On voit ici la fameuse région en question. Ces isotopes, cesium-137, cesium-134, ruthenium-103 notamment, sont très vraisemblablement d'origine civile. Nous sommes en mesure d'indiquer la région probable de la source, mais cela ne fait que pas partie du mandat de notre organisme d'en déterminer l'origine exacte à commenter sur Twitter, la Sina Zerbo, le secrétaire général de l'organisation internationale basée à Vienne. Le producteur russe d'électricité nucléaire, Rosner Gatom, a démenti de son côté, naturellement, tout incident dans les deux centrales qu'il exploite dans ce secteur. Aucune anomalie n'a été enregistrée dans les centrales nucléaires de Leningradskia et de Kolskaya, a déclaré un porte-parole aux agences russes. Les émissions n'ont pas dépassé les valeurs de contrôle pour la période indiquée. Il n'y a aucun incident lié à un rejet de radionucléides au-delà des niveaux établis. Selon les calculs de l'Institut néerlandais pour la santé publique et l'environnement, les radionucléides proviennent de la direction de la Russie occidentale, même si les mesures ne permettent pas d'identifier une localisation plus précise. Et l'article, lui, de Strange Sound se lit comme suit. Les niveaux de radioactivité ont grimpé dans l'atmosphère dans le nord de l'Europe, ce qui pourrait indiquer des dommages. Dans une centrale nucléaire dans l'ouest de la Russie, la radioactivité pointe vers le même endroit dont on voyait la source à Radio-Canada. L'opérateur nucléaire russe a, quant à lui, démenti les problèmes. Bon, OK. Plusieurs agences de surveillance scandinave ont détecté les niveaux élevés des radionucléides. En particulier, les concentrations des radionucléides Sessium-134-137 et Rétinium-103 ont augmenté dans certaines parties de la Finlande, du sud de la Scandinavie et de l'Arctique. Bien que ceux-ci ne nuisent pas aux humains, ils sont des sous-produits de la fission nucléaire. Les radionucléides sont artificiels, c'est-à-dire qu'ils sont d'origine humaine. La composition des nucléides peut indiquer des dommages à un élément combustible dans une centrale. Donc, le pic soudain de radioactivité fait écho aux événements qui ont suivi la fusion nucléaire de Tchernobyl, la plus grande catastrophe nucléaire de l'histoire. Or, quelques jours après la catastrophe de 1986, une centrale nucléaire suédoise a détecté des niveaux élevés de radioactivité selon un compte-rendu du Parlement européen. Ces dernières années, un autre nuage mystérieux radioactif flottant au-dessus de l'Europe était lié à la Russie en 2017. Un panache contenant mille fois les niveaux normaux de Rétinium-106 avait été détecté. Bon, alors, un accident nucléaire ou un essai nucléaire secret? Vraiment, hein? Je peux vous dire une chose, c'est pas avec la Russie que tu vas avoir des réponses non plus, hein? Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada